Comment résoudre ces blue screens sous Windows 10, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Adoir Jeff. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre les blue screens écran bleu sous Windows 10. Je vais vous montrer quelques étapes qui vous permettront de résoudre ces problèmes. Ce sont généralement des crashs de Windows, mais ça ne vient pas forcément que de Windows et ça je vais vous le montrer tout de suite. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Likez, commentez, partagez, ça aide vraiment énormément la chaîne à se développer et je vous en remercie. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Discord, Twitter, Instagram qui sont dans la description. Vous pouvez aussi me follow sur Twitch, je fais des live gaming. Vous pouvez aller vous follow, c'est totalement gratuit, le lien est aussi dans la description. Donc pour la première étape, ça va être assez simple. Vous allez aller dans la barre de recherche, vous allez taper CMD. Ensuite vous allez faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Jusque là, c'est assez simple. Ensuite là, vous allez taper la commande qui sera dans la description aussi. Donc sfc slash scan now. Donc sfc slash sca2now. Vous faites entrer et là, ça va vous mettre début de l'analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va chercher tous les fichiers système et ça va vérifier qu'ils soient bien en place et qu'ils ne soient pas corrompus. Donc ça peut prendre un certain temps. Là, vous pouvez voir que je suis déjà à 20%. Donc ça va prendre à peu près une, deux minutes grand maximum pour moi. Selon les disques, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'il faut que ça aille chercher tous les fichiers, que ça les lise, que ça les vérifie et que c'est après que ça les répare. Donc moi là, vous voyez que je suis déjà à 40%. Donc je vais attendre que ça se finisse et je vous retrouve juste après. Cette commande, ça ne va pas forcément résoudre tous vos problèmes, mais ça peut déjà en résoudre quelques-uns. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un souci justement de blue screen. Cette commande l'a résolu, donc c'est vraiment assez efficace quand même. Mais ça ne veut pas dire que vos problèmes seront forcément résolus grâce à cette commande. Donc là, vous pouvez voir que l'analyse est terminée. Et samedi, la protection de ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés. Ça veut dire qu'il y avait des fichiers dans Windows qui étaient corrompus. Et donc ça les a réparés, ça les a remplacés par des fichiers en bonne santé, on va dire. Donc là, vous pouvez voir directement la destination des fichiers en question. Vous pouvez voir que c'est des logs, donc. C'est possible que ça ne vous mette aucun fichier corrompu n'a été détecté. À ce moment-là, vous pouvez soit le refaire pour être sûr. Ce que je vais faire, donc je vais juste faire sfc.scannow. Pour ne pas avoir besoin de retaper la commande, vous faites juste la flèche du haut sur le clavier et vous faites entrer pour relancer. Vous le faites deux à trois fois, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a plus de problème. Et après, vous pourrez fermer. Je venais à vous présenter mon sponsor Super CDK. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows vraiment pas chères. Là, on se retrouve sur la page des clés Windows 10 Pro OEM. Donc c'est des versions qui, je précise, valaient 259€ sur le site officiel de Microsoft. Et là, vous pouvez voir que la licence est seulement à 20,18€. Donc n'oubliez pas de vous mettre bien juste là, en haut à droite, sur le drapeau français. Sinon, ça va vous mettre le prix en US$. Donc vous pouvez voir que c'est 20,18€. Donc vous cliquez sur acheter maintenant. Il faudra entre-temps créer un compte si vous n'en avez pas déjà, ou vous connectez si vous en avez déjà un. Ensuite, vous mettrez la licence dans le panier et vous allez vous rendre juste ici. Donc vous allez taper le code promotionnel SPHG tout en majuscule. Donc ça va vous offrir 25% sur toute la boutique. Donc comme vous pouvez voir, en appliquant le code SPHG tout en majuscule, je le mettrai en description dans tous les cas, ainsi que tous les liens des licences. Ça va vous appliquer une réduction de 25%. Donc on a perdu 5,05€ et on est passé du coup d'une licence de 20,18€ à seulement 15,13€. Voilà, ça vous fait une licence Windows 10 Pro OEM vraiment pas chère, vraiment aux 259€ sur le site de Microsoft, je le rappelle. Donc c'est une licence qui est officielle et légale, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez maintenant soumettre la commande et payer. Et je vais vous montrer tout de suite comment l'activer. Donc une fois que vous avez acheté votre licence, vous allez vous rendre dans le petit bouton démarrer en bas à gauche, ensuite dans paramètres, ensuite dans mise à jour et sécurité, puis activation à gauche, et ensuite vous allez cliquer sur modifier la clé de produit. Une fois que vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez taper la clé de produit. Vous, vous allez copier-coller, ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Vous rentrez votre clé, vous faites ensuite suivant activé, et la licence Windows sera activée à vie. Et comme vous pouvez voir, ça vous mettra un message comme ça, Windows 10 professionnel, activé à l'aide d'une licence numérique. Voilà, donc je remercie encore une fois SuperSidikai d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on retourne au sujet principal. Donc là vous pouvez voir que l'analyse est terminée, donc ça n'a trouvé aucune violation d'intégrité, donc ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez le faire une troisième fois si vous voulez être vraiment sûr, et en général deux fois ça va suffire. Donc vous pouvez fermer ça. Et donc la deuxième étape, si vos blue screens persistent, ça va être de regarder au niveau du blue screen, donc malheureusement vous allez devoir attendre qu'il y en ait un, pour voir le message d'erreur. Prenez bien en photo le code d'erreur, si vous pouvez garder votre téléphone à côté, quand vous faites à peu près les mêmes choses que quand ça crash. Donc si par exemple ça crash quand vous lancez un jeu, lancez ce jeu en question, gardez votre téléphone à côté pour prendre une photo, histoire de bien voir le code d'erreur, de l'avoir noté quelque part. Et si c'est un problème de fichier système, ce qui m'est arrivé aussi une fois, j'avais un problème avec le fichier système storenvme.sys, donc fichier système, et en fait il fallait que je retélécharge le fichier sur le site de Microsoft, et que je le remplace dans le dossier directement des fichiers Windows. Donc depuis le problème est réglé bien sûr, j'ai fait ça et ça a marché très bien après, mais en fait le problème était impossible à résoudre autrement que de changer le fichier qui était corrompu. Donc c'est ce que j'avais fait, mais ce que je vous conseille, si vous avez un code d'erreur particulier, vous allez sur Google, donc moi je ne connais pas tous les codes d'erreur pour vous dire comment est-ce qu'on les résout tous, il y en a beaucoup trop, et donc vous prenez votre code d'erreur, vous mettez par exemple blue screen, admettons que vous ayez critical process died, vous mettez ça, et vous allez trouver directement les meilleurs résultats, vous regardez un peu s'il y a des forums ou quoi, donc cherchez ça, vous trouverez normalement la solution, et si ce n'est pas le cas, la dernière étape à faire vraiment en dernier recours, ça va être la réinitialisation de Windows, donc là c'est sûr que ça va résoudre tous les problèmes de blue screen, mais ça va aussi supprimer toutes vos données, donc pensez bien à les sauvegarder avant de faire la manipulation, sauvegardez bien tout ce que vous avez comme fichier, des photos, les choses comme ça, tout ce qui est application en soi, c'est pas trop grave, sauf si vous avez des données dedans, faites bien attention à bien sauvegarder votre travail. Donc pause, je reprends cette vidéo plus d'un an après sa sortie, pour vous expliquer quelque chose, donc j'ai dit juste avant que la réinitialisation Windows résoudrait tous vos problèmes de blue screen, or c'est pas vraiment ça, ça va résoudre tous vos problèmes de blue screen côté Windows bien évidemment, côté logiciel, donc réinitialiser votre PC réglera les problèmes côté Windows, si vous avez des problèmes de blue screen qui proviennent de drivers par exemple, donc de logiciels externes à Windows, ou alors du matériel directement, ça va forcément pas être résolu en réinitialisant Windows. Donc si vous avez pareil, des problèmes du coup de drivers, un driver qui crache, un driver pas stable, là il faudra contacter le constructeur, donc si c'est une carte graphique, par exemple Nvidia ou AMD, il faudra aller contacter, eux, leur support, pour voir s'ils peuvent sortir une vidéo, s'ils peuvent sortir une nouvelle version du driver stable, avec les problèmes résolus, et si jamais c'est un problème côté matériel, style par exemple des barrettes de RAM qui ne prennent pas l'XMP et que ça crache, ou alors une alimentation qui sous-alimente le PC et que ça fait un blue screen, là c'est côté matériel qu'il faudra faire du changement du coup. Si vous avez besoin de conseils, dans tous les cas, je mets mon serveur Discord lien en description. Donc allez checker ça, il y a plus de 700 membres actifs, des gens qui posent tous les jours des questions, j'essaye de répondre le plus vite possible et à tout le monde, c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de monde et en plus je fais ça totalement gratuitement, mais voilà, en tout cas vous pouvez venir sur mon serveur Discord, c'est gratuit, je vous conseille gratuitement aussi, je vous donne des conseils d'achat, je vous aide à résoudre vos problèmes, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser là-bas. Donc voilà, lien de mon serveur Discord en description, rejoignez-le en masse pour poser vos questions, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez parler avec la communauté, le lien est dans la description et donc voilà. C'était juste pour vous dire que du coup, réinitialiser Windows va uniquement résoudre les problèmes côté Windows, pas côté matériel ni côté driver. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour réinitialiser Windows, vous allez aller directement dans le bouton démarrer, ensuite dans les paramètres, une fois que vous serez dedans, vous allez aller dans mises à jour et sécurité et ensuite dans récupération. Donc là, soit vous pouvez récupérer une version antérieure, si vous en avez créé une, sinon vous pourrez totalement le réinitialiser, donc en cliquant juste là. Ça dure un certain temps, surtout si vous avez un disque qui est assez lent, mais au moins ça va résoudre tous vos problèmes. Donc si vraiment il n'y a aucune des deux étapes précédentes qui n'a résolu votre problème, ça peut être de ce côté-là qu'il faut se tourner. Donc sauvegardez bien vos fichiers avant de le faire, ça prend un certain temps, vous ne pouvez plus rien récupérer après, donc faites-le bien avant. Et donc vous pouvez réinitialiser votre PC, donc il va être comme s'il était d'usine, comme s'il était neuf, comme s'il n'y avait rien du tout dessus, en dehors de Windows. Donc voilà, il faudra refaire tous les paramétrages, réinstaller toutes les applications, les choses comme ça, c'est très chiant, mais si ça peut régler tous vos problèmes de crash, de blue screen, c'est vraiment à prendre. N'oubliez pas aussi qu'il faudra refaire l'optimisation de Windows, pour ça j'ai fait une vidéo qui va s'afficher juste là, dans le coin en haut à droite, donc vous pouvez aller la regarder, c'est une vidéo comment optimiser Windows en détail, et ça vous permettra de gagner déjà en vie privée, ensuite en bande passante, et en mémoire RAM consommée, ça va vraiment retirer le maximum de choses inutiles possibles sur Windows. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo, liker, commenter, partager, ça aide énormément la chaîne à se développer, et en tout cas je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501